Je vais juste vous demander ce que vous pensez de la réaction de Brun Pivet. Je réponds pas à l'extrême droite, moi. Et vous leur serrez pas la main non plus, apparemment. Je le savais. Qu'est-ce qui vous a appris à pas serrer la main ? C'est rigolo de vous voir me courir après. Pourquoi vous leur serrez pas la main ? Normalement, c'est plutôt l'inverse. Pourquoi vous leur serrez pas la main ? Normalement, vous courez dans l'autre sens. C'est pas très poli de pas leur serrer la main. C'est pas très poli. Le port du voile, c'est féministe ou pas ? Je vous dis ça, vous allez comprendre pourquoi je vous pose cette question qui paraît un peu basique. Mais est-ce que le port du voile, c'est féministe ? Mais c'est... Enfin, je suis désolé, Jean-Jacques Bourdin. Allez-y, 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 Raphaël Arnaud, allez-y, allez-y ! Ça n'a aucun sens de poser la question comme ça. Vous savez pourquoi je pose cette question ? C'est comme si je vous disais, monsieur Jean-Jacques Bourdin, est-ce que le rouge à lèvres est féministe ? Non, je vous explique. Ça veut rien dire. Et vous me posez cette question pour une jeune fille de 12 ans qui porterait le voile et donc qui serait élevée dans une famille musulmane. Est-ce que vous me poseriez la question sur une famille catholique à une jeune fille à qui on met un certaine ou autre ? qui porte des voiles qui sont juste un embellissement en fait. Les familles ont fait des efforts incommensurables pour participer au procès, pour trouver en eux la force de témoigner, de rendre hommage à leurs morts, de trouver le chemin vers la réconciliation avec, y compris avec les terroristes eux-mêmes et les personnes qui sont poursuivies. La réconciliation avec les terroristes ? Sous-titrage Société Radio-Canada